Salut Internet, vous aviez plutôt aimé regarder la vidéo sur l'histoire bordélique des rois de France et ça tombe bien, j'avais vachement aimé l'affaire. Donc aujourd'hui on reprend la même chose mais avec les dieux grecs. Et si pour toi la mythologie grecque ça se résume qu'à un vieux temple à Athènes, un dessin animé Disney ou encore au meilleur jeu de gestion de tous les temps, tu vas voir que c'est bien plus bordélique que ça. Et petit aparté avant de commencer, forcément on n'a pas des milliards de sources de l'époque, c'est il y a plus de 2000 ans. Il y a plusieurs versions des mythes selon l'époque, le lieu, etc. Aucune de ces versions n'est au-dessus des autres et toutes se valent. Donc pour cette vidéo on va principalement, plus ou moins, avec quelques écarts, se baser sur la Théogonie d'Hésiode. Une Théogonie c'est un récit qui raconte les origines des dieux dans différentes mythologies et Hésiode c'est un poète qui aurait écrit la plus célèbre Théogonie de la mythologie grecque et j'utilise l'imparfait parce qu'on n'est même pas sûr que ce mec ait vraiment existé. J'ai même pas commencé, tu vois déjà qu'on va se taper une bonne migraine. Une migraine fun mais une migraine quand même. Au début il n'y avait que le chaos. Le chaos c'est pas vraiment un dieu, c'est un élément primordial. Avant lui il n'y avait rien. Il n'a pas vraiment de forme, c'est une espèce de désordre par opposition au cosmos, à l'univers qui lui est dans le bon ordre. Donc voilà, il y a chaos jusqu'au jour où apparaissent Gaïa, Héros et Tartare. Ouais, ça vient juste de commencer et il y a déjà un dieu qui s'appelle Tartare. Et encore, c'est un dieu bizarre parce qu'en plus d'être un dieu, c'est un endroit le Tartare, comme la terre ou le ciel. C'est une partie des enfers où vraiment t'as pas envie de finir. Disons que tous les meurtriers et autres voyous finissent au Tartare après leur mort. Donc voilà, les trois premiers dieux primordiaux, Gaïa c'est la terre, c'est la déesse primaire. Héros c'est le dieu de l'amour, on dit pas érotisme pour rien d'ailleurs. Et Tartare, bah c'est la cave chelou de tonton Gégé dans laquelle t'as vraiment pas envie d'aller. Dans la foulée, Gaïa engendre Ouranos, le ciel avec qui elle va faire pas mal d'enfants. Mais puisque ça va mener à la partie ultra compliquée sa race de l'arbre, on va pas en parler tout de suite. De toute façon, avant ça, les deux derniers dieux primordiaux débarquent en la personne de Nyx, la déesse de la nuit, et Ereb, le dieu des ténèbres. Ces cinq dieux primordiaux sont donc les parents de tout le reste de la mythologie. C'est une bonne base, pas si compliqué que ça, c'est parfait pour se motiver à rentrer dans le détail. Eros, le dieu de l'amour, il n'a eu aucun enfant. Par contre, c'est le dieu de l'amour, et c'est lui qui souffle aux oreilles de ses frères et sœurs. Hé les chéris, vous devriez essayer de vous amuser, c'est plutôt fun. Nyx et Ereb perdent pas de temps et sous les conseils avisés de leurs frangins font plusieurs gosses. Caron, le mec qui te conduit aux enfers. Epifron, le dieu de la prudence. Héléos, la déesse de la pitié. Héméra, la déesse du jour. Et Éther, le dieu de l'ammoniaque. MDR, blague nulle de chimie. Non, Éther, c'est juste le dieu du ciel, mais attention, du ciel supérieur. C'est-à-dire que t'as le ciel du bas, que toi et moi, on touche, on respire. Et puis le ciel du haut, celui des dieux. Ce qu'il faut retenir, c'est que la nuit a fait crac-crac avec les ténèbres pour donner le jour, la pitié, la prudence, le mec qui fait le taxi aux enfers, et le ciel du dessus, parce que le ciel du dessous, c'est un petit peu nul quand même. D'ailleurs, dans l'eau, Éther et Héméra ont eu une fille, Thalassa, qui est l'équivalent féminin de Pontos, un des fils de Gaïa dont on reparlera tout à l'heure. En tout cas, mon pauvre, le mosaïste t'as bien foiré sur cette image. Enfin, on reparlera de Pontos plus tard, parce que avant de passer à Tartare et Gaïa, il faut que je te parle des enfants de Nyx, qu'elle n'a pas eu avec son frangin, mais avec elle-même. Alors ça, ouais, il va falloir vous y faire. Autant les relations charnelles sont totalement admises dans la mythologie grecque, c'est cool, c'est encouragé, les orgies, c'est le fun. Autant, faut pas s'étonner de voir des enfants popper comme ça. Personne sait trop pourquoi. Donc, Nyx, elle a eu en vrac Thanatos et Hypnos, deux frères jumeaux. Le premier, c'est le dieu de la mort douce et belle. Le deuxième, c'est le dieu du sommeil, qui d'ailleurs a engendré par la suite les Onéroïs. Ce sont mille divinités qui personnalisent les rêves, et dont le plus connu et le plus noble n'est autre que Morphée. Nyx a eu aussi les Caire, qui sont des divinités plutôt maléfiques, dont le kiff est de parcourir les champs de bataille pour boire le sang des morts et les amener vers les enfers. C'est le fun. D'ailleurs, elles sont souvent accompagnées d'un autre fils de Nyx, Moros, qui lui représente la mort violente, le sort implacable. Que des choses sympathiques, quoi. Elle a aussi eu Nemesis, la déesse de la justice, mais attention, de la justice divine. Non, parce qu'il ne faudrait pas confondre avec Temis, une des femmes de Zeus, qui elle est la déesse de la justice lambda, et qui est une des filles de Gaia et Uranos. Tu sais, dans la partie de l'arbre bien trop compliquée pour être abordée pour l'instant. Bref, Nemesis, quoi. Il y a aussi eu les Moires. Alors, elles, je les aime beaucoup. Ces trois sœurs, les trois divinités du destin, toujours soudées entre elles. Il y a Clotho, qui tisse le fil de ta vie, Lachesis, qui le déroule pendant ta vie, et Atropos, qui le coupe à la fin. Et enfin, la dernière fille, Eris, la déesse de la discorde. Et non pas du Skype. Ha ha ! Ouais, ok, j'arrête. Eris, elle a eu plein de gosses super sympathiques, comme l'anarchie, les tueries, la peine, la faim, les disputes, l'oubli, les meurtres, les mensonges, les combats. Ça devait être extrêmement drôle, les repas de famille chez elle. Voilà, ça, ce sont les enfants principaux d'Onyx. Mais j'aurais pu t'en citer beaucoup d'autres qu'on lui attribue, genre Apathe, Philothès ou encore Geras. Sauf qu'à un moment, il faut qu'on avance dans cette vidéo. Alors, merci, bonsoir. Parlons de Tartare et de Gaïa. Certaines versions prétendent que Tartare et Gaïa ont eu deux enfants, Typhon et Echidna. Sauf que, pour Echidna, on dit aussi que c'est la fille de Forcis et Céto, eux-mêmes enfants de Pontos et Gaïa. Donc, ben, on a le choix. Soit Echidna vient d'un inceste entre frère et soeur, soit... Ah, ben non, en fait, dans les deux cas, ses parents sont frère et soeur. Bon, ben, dans ce cas-là, allez, hop, fille de Gaïa et Tartare comme Typhon, avec qui elle va faire plein d'enfants. Déjà, n'oublions pas que leur père, c'est Tartare. C'est donc tout logiquement que Typhon est un être maléfique, souvent représenté comme un serpent à plusieurs têtes. Alors qu'au contraire, Echidna, sa soeur et sa femme, est une belle déesse. Non, je rigole. Elle a un torse humain, mais le bas de son corps est un énorme serpent dégueulasse. Tu m'étonnes qu'ils ont engendré plein de jolies monstruosités, comme le renard de Thémès, l'hydre de Lerne, l'aigle du Caucase, le sphinx, la laie de Chromion, Cerbère, Ladon, Orthos, le lion de Némé, le dragon de Colchide ou encore la chimère. Et oui, tous ces célèbres monstres sont de la même fratrie. Et c'est avec une grosse émotion, un énorme stress et une très belle appréhension que je vous invite à parcourir avec moi l'arbre principal de cette mythologie, la descendance de Gaïa. Tremblez, pauvre mortel, car votre cerveau va certainement fondre dans les minutes qui suivent. Gaïa a enfanté d'elle-même trois enfants. Vous connaissez Pontos et Ouranos, mais il y a aussi Ouréa qui est ma foi très peu intéressant, qui lui-même n'a pas de descendance, donc on va l'éviter tout simplement. Du coup, je sais même pas pourquoi je t'en parle, si ce n'est pour remplir un peu plus cet arbre et rendre la vidéo encore plus bordélique, bien évidemment. Non, tu sais quoi ? Intéressons-nous plutôt à Pontos. Pontos est, en gros, le dieu de l'eau, comme Gaïa est la déesse de la Terre. Et là déjà, premier problème. Bon, on m'a toujours dit que ça, c'était Poséidon. Alors, oui, mais c'est comme ça. C'est plutôt technique, la mythologie. Pontos, c'est le dieu de l'eau, Poséidon, c'est plus celui des océans, puis tu verras, il y a même des dieux pour les fleuves. Enfin bref, back to the arbre. Pontos a fait cinq enfants avec Gaïa, cinq divinités marines. Forcis, Céto, Thomas, Néréé et Eurybi. Tu l'as vu, Forcis et Céto se sont mis ensemble. Tous les deux, ils ont déjà fait les Gorgons, qui sont au nombre de trois. On a Euryal et Sténo, les deux immortels, ainsi que Méduse, qui elle est mortelle et que je mets ici dans l'arbre, parce que, parce que tu comprendras, on y reviendra. Les Gorgons ont pour sœurs les Grès, que tu connais sûrement. Il s'agit de deux ou trois femmes, selon la légende, qui protègent les Gorgons, mais qui n'ont qu'un seul œil et une seule dent à se partager entre elles. Du coup, c'est quand même moyen efficace comme garde du corps, faut être honnête. En plus, elles sont la personnification de l'écume, donc, bof, leur attribut marin. Sinon, dans la fratrie, selon certaines légendes, on a aussi Ladon, mais vu qu'on a décidé de le mettre dans la fratrie d'Echidna et de Typhon, on va pas le remettre ici. Ce qui nous laisse la nymphe, tout ça, qui me pose un énorme problème, parce qu'elle a eu une relation avec Poséidon, qui, lui, est vachement plus loin dans l'arbre. Et honnêtement, j'ai tout tenté, impossible de les relier. Donc, magie ! Voilà, Poséidon avec tout ça. Et de leur amour, naquit un des monstres les plus célèbres à mes yeux, le cyclope Polyphème, qui, notamment, enferma Ulysse dans sa caverne. Tu connais le mythe avec les moutons, tout ça. Et c'est tout pour Forcis et Céto. Thomas, lui, s'est mis avec une océanide du nom d'Electre. Et pour comprendre ce qu'est une océanide, il faut qu'on se déplace vers Océan et Thétis, deux des enfants de Gaïa et Ouranos. Ils sont tous les deux des titans et ont fait au moins 6 000 enfants. 3 000 océanides et 3 000 potamois. Alors, je sais que ça se prononce potamoi, mais c'est quand même sacrément drôle de dire qu'il y a 3 000 potamois. Je me sens beaucoup moins seul d'un coup. Ces derniers sont les dieux fleuves, tandis que les océanides sont des déesses marines. Et l'une d'entre elles, Electre, est donc la femme de Thomas. Ensemble, ils ont enfanté Iris, Arce, ainsi que toutes les Harpies. Personnellement, j'aime beaucoup les deux sœurs Iris et Arce. Je t'explique pourquoi. Tu le verras tout à l'heure, Gaïa et Ouranos sont enfantés, entre autres, des géants et pas mal de titans. Parmi ces titans, Kronos et Rhea, les parents de quasiment tous les dieux qu'on appelle Olympiens, parce qu'ils vivent sur l'Olympe, tout simplement. Donc Zeus, Poséidon, Hadès, Estia, Hera et Déméter. Bon, et bien à un moment, Zeus se met en guerre contre tous ces titans. C'est ce qu'on appelle la Titanomachie. D'un côté, les Olympiens, aidés des Cyclopes et des Hécatonkyr, et de l'autre, les titans. Et si je te raconte ça maintenant, c'est parce que Arce est devenue la messagère des titans pendant cette guerre. Et donc, par opposition, sa sœur Iris, la déesse arc-en-ciel, est devenue la messagère des Olympiens, et plus particulièrement des rats. Un petit peu comme Hermès, qui est aussi le messager des dieux. D'ailleurs, on l'appelle déesse arc-en-ciel, parce qu'on disait justement que les arc-en-ciel montraient le passage d'Iris, qui était porteuse d'un message. Néré, lui aussi, s'est foutu avec une océanide. Doris, avec qui il a eu les 50 Néréides. C'est encore d'autres nymphes marines, dont la plus connue, Tétis, est la mère d'Achille, et dont une des sœurs, Galatée, est d'ailleurs l'amoureuse du Cyclope Polyphème. Enfin non, en vrai, c'est lui qui est amoureux de Galatée, elle, elle est les moyens chaudes. Et honnêtement, on la comprend. Des enfants de Pontos et Gaïa, il ne reste donc plus que Riby, la vaste violence. Elle se met avec un titan, Kryos, avec qui elle eut trois autres titans. Astreos, Pallas et Persès. Astreos s'enivre d'une autre titanide, Eos, que je place à la fois ici, mais aussi là-bas. Sa vraie place dans l'arbre. Encore une fois, il est grand, c'est compliqué, il faut faire des concessions. Eos. De cet amour naissent les quatre divinités du vent, à savoir Notos, Euros, Zéphyr et Boré. La femme de Zéphyr est une des seules harpies dont on connaît le nom, Podarge, qui se change en jument, et avec qui Zéphyr aura deux enfants chevaux immortels, Xanthos et Balios. Ouais, deux enfants chevaux qui peuvent pas mourir, et qui sont d'ailleurs offerts à Achille pour conduire son char. Achille, fils de Tétis, héros de la guerre de Troie, tout est lié finalement. Boré, le vent du nord, a lui une fille, Kyone, la déesse de la neige, qui elle-même se met avec Poséidon un moment pour enfanter Eumelpos. Ah, la complexité. D'ailleurs, en plus de correspondre chacun à un point cardinal, ils sont aussi tous les quatre associés aux quatre saisons. Et non pas aux quatre fromages ! Eh oui, super blague de pizzaiolo ! Ok, Pallas, lui, se met avec une océanide, Styx, avec qui il a Kratos, la puissance, Zélos, la rivalité, Pia, la force, et Niké, la victoire. Et oui, petite anecdote, la marque Nike s'est clairement inspirée de cette déesse. C'est plutôt la classe. Perses, quant à lui, a eu Ekath, la déesse de la lune, avec Astéria, une titanide, elle-même fille de Seos et Phébé, deux des titans engendrés par Gaïa et Uranos. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Puisque je te parle d'eux depuis tout à l'heure, on va tous les nommer maintenant, comme ça c'est fait. Donc, d'abord, Gaïa et Uranos ont engendré trois cyclopes, Brontès, Théropès et Arges, mais aussi trois hécatonkyrs, Briare, Kothos et Gigues. Les hécatonkyrs, ce sont des espèces de monstres à 100 bras et 50 visages, plutôt fun. Après ça, Gaïa et Uranos ont fait six titans et six titanides, à savoir Kryos, Seos, Phébé, Océan, Tétis, Némosine, Témis, Kronos, Réa, Jappé, Théia et Hyperion. Leur histoire est assez folle. Uranos, le papa de la fratrie, avait très très peur des cyclopes et des hécatonkyrs. Tu m'étonnes. Du coup, il les enferme au fin fond du tartare, ce qui plaît moyen à Gaïa. Bon, il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, le ciel Uranos est collé à la terre Gaïa et la féconde en continu. Il n'y a aucune place entre les deux. Elle enfante donc à l'intérieur d'elle-même et on la comprend, elle se sent à l'étroit et elle se vénère. Elle demande donc à ses enfants titans d'agir et de se rebeller contre papa Uranos. Kronos est le seul à avoir les balls là où son père n'en a plus puisque avec l'aide de quelques frères et sœurs, des cyclopes et des hécatonkyrs, il va couper celles de son père. Alors forcément, ça fait mal et pour se venger, Uranos prédira à Kronos que son fils le trahira comme lui l'a trahi. C'est stylé comme prédiction mais il a quand même une caquette en moins. Et avec le sang de cette blessure, Gaïa engendra les géants, les Méliades et les Irini. Le poète Hésiode raconte qu'Aphrodite aussi est née comme ça mais pour le coup, on va plutôt écouter Homère et la placer un petit peu plus tard dans l'arbre. Bref, Kronos devient un peu le maître des dieux, hashtag chronomaitre, hashtag humour. Et pour l'anecdote, lui aussi avait peur des cyclopes et des hécatonkyrs qu'il renvoya dans le tartare après la baston. Vachement reconnaissant le mec. Mais voilà, tu connais l'histoire générale des titans et avant de passer à Zeus et à tous les copains de l'Olympe, parlons un petit peu de leurs descendants aux différents titans parce que c'est super intéressant. On l'a vu avant, Astéria est donc la fille de Céos et Phébé et la légende raconte que Zeus, toujours lui, était très amoureux d'elle. Mais qu'elle, bah, moyen quoi. Elle se serait transformée en Kaï et se serait enfoncée dans l'océan pour se planquer, formant l'île d'Astéry. Sauf que Zeus, s'il ne peut pas avoir Astéria, pas grave, il aura sa sœur, Leto, à qui il fait deux enfants bien connus, deux des dieux olympiens, Apollon et sa sœur jumelle, Artemis. Après Zeus, Apollon est pour moi le dieu le plus badass. Je veux dire, le dieu de l'art, de la poésie, de la musique, de la beauté, de la lumière. C'est un beau gosse. Et forcément, il a eu plusieurs enfants, dont par exemple Asclepios, le dieu de la médecine, ou encore Aristée, un dieu qui est relié à l'agriculture, dont, fun fact marrant, l'unique sanctuaire a été retrouvé dans la ville de Yer, en France. De son côté, Artemis est la déesse de la nature et de la chasse et elle déteste le mariage. Genre, vraiment. A tel point qu'elle demande à Zeus de la laisser vierge pour toujours. Jusqu'au jour où elle est tombée sur Andymion, un roi bien bégé, faut l'admettre, avec qui elle accepte de passer une seule et unique nuit. Et mon dieu, ce qu'il a été productif, le bougre, puisque de cette nuit, naîtront les 50 premières Amazones. Et puisqu'on parle d'Artemis, n'oublions pas que l'une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité n'était autre que son temple, le temple d'Artemis, qui se trouvait à Éphèse, en Turquie. Il n'existe plus de nos jours, mais c'était un mastodonte pour l'époque. En plus, eh, regarde le genre de statue d'Artemis qu'on y a retrouvé. Eh oui, tous ces trucs sont des saints. Remontons voir les autres titans et je vais aller un peu plus vite. On l'a déjà vu, mais Océan et Tétis ont eu des milliers d'enfants entre Océanide et Potamoi. Puis on a Mnemosine, Titanide très intéressante, puisqu'elle représente la mémoire et que c'est elle qui aurait inventé la parole et qui aurait nommé toutes les choses sur Terre. C'est donc grâce à elle qu'on peut s'exprimer. Mnemosine est une énième maîtresse de Zeus avec qui elle enfanta les neuf muses qui ont chacune un domaine artistique de prédilection. En vrai qu'il y a Euterpe pour la musique, Terpsichor pour la danse, Polymny la rhétorique, Melpomen la tragédie, Calliope l'éloquence, Erato la poésie, Thali la comédie, Clio l'histoire et Urani l'astronomie. Maintenant, tu te souviens de Témis, la déesse de la justice de bas étage ? Enfin, en tout cas, pas de la justice divine comme Némésis. Eh ben, Bingo, c'était aussi une des femmes de Zeus. Deux maîtresses parmi eux. D'ailleurs, tu sais quoi ? Parlons de cette guerre maintenant, la fameuse Titanomachie que j'ai abordée très brièvement plus tôt. Tu te souviens de la prédiction d'Ouranos envers Kronos juste après s'être fait émasculer ? Bon ben, dans le doute, Kronos, il ne voulait pas qu'un de ses enfants prenne sa place. Donc, à chaque fois que sa femme, Rhea, enfantait un dieu, eh ben, il le mangeait, tout simplement. Donc, Poséidon, Déméter, Hera, Estia et Hadès, hop, dans le bide de leur père, jusqu'au jour où Gaïa a dit à Rhea, écoute ma poulette, le prochain là, planque-le, je sens qu'il peut faire de grandes choses. Et bien entendu, Rhea écouta sa maman, elle cacha le petit Zeus dans une grotte où à tous les coups, il fut élevé par des chèvres et des nymphes et au lieu de présenter le petit Zeus à Kronos pour son repas habituel, elle lui fila une pierre qu'elle avait enroulée dans des linges de bébé. Et puisqu'il était quand même le big boss des dieux, il ne fit même pas la différence et goba le caillou en pensant manger son fils. Ah, on était bien perché quand même dans les légendes. Bref, quand il fut grand, Zeus libéra les hécatonkirs et les cyclopes du Tartare pour se fight contre son père qui à ce moment là, à cause de Rhea qui lui file un vomitif, bah, vomit littéralement les frères et sœurs de Zeus. Du coup Zeus, il n'est plus tout seul. Il a ses frères et sœurs en mode Power Rangers et il s'attaque aux douze titans, d'où le nom, la Titanomachie. Il finit par gagner et balance tout ce beau monde au fond du Tartare et il fait garder l'entrée par les cyclopes et les hécatonkirs. Et c'est comme ça que Zeus devint le nouveau Big Boss. Bon après, il y a bien eu la gigantomachie quand il a dû affronter tous les géants mais on verra ça dans une autre vidéo. Revenons-en à Témis. Avec Zeus, elle a eu de quasi-sûres astrées et les heures, un groupe de trois déesses. Ensuite, continuons à nous balader parmi les enfants de Gaia et Ouranos, on a donc les hécatonkirs, les cyclopes, les géants mais aussi les méliades, des nymphes qui auraient élevé Zeus quand il était petit et caché et enfin les érinis qui, à l'inverse des méliades, sont plutôt des divinités persécutrices. Clairement, il valait mieux rencontrer une méliade qu'une érinis. Ensuite, on continue, on a Kronos et Rhea mais puisque Titanomachie oblige c'est un petit peu les restats de la suite de l'arbre, finissons vite de parler de leurs derniers frères et sœurs titans. En premier, Japé, l'époux de Climen, une océanide. J'adore parce qu'à ce stade de la vidéo, on a complètement accepté le full inceste de cet arbre. Alors qu'en vrai, en tant qu'océanide, Climen est la fille du frère de Japé. Le mec se marie quand même avec sa nièce. Alors ok, sont connus pour avoir enfanté des noms très importants du panthéon grec. Prométhée, Atlas, Epiméthée et Ménécius. Bon ok, j'avoue que les deux derniers je les connaissais pas mais Prométhée et Atlas quand même. Atlas, après la Titanomachie, est un des rares titans à ne pas avoir été condamné par Zeus au tartare mais plutôt à porter en permanence la vousse céleste sur le dos. Prométhée, lui, est vu comme un traître aux yeux de Zeus et des Olympiens parce qu'il aurait offert aux hommes le feu sacré, à savoir l'intelligence et la connaissance. Pour cette trahison, Zeus l'enchaîne à vie en haut du mot Caucase. C'est plutôt tranquille comme punition tu trouves ? Ça c'est parce que je t'ai pas précisé que tous les jours, l'aigle du Caucase venait lui manger le foie qui se reformait chaque nuit. La belle torture perpétuelle. Et petite anecdote, c'est Théraclès, la version grecque d'Hercule qui viendra le libérer pendant ses douze travaux. Et heureusement, plus tard dans la légende, Zeus devient super pote avec Prométhée parce que ce dernier lui aurait annoncé que le fils hypothétique qu'il aurait eu s'il s'était mis avec Tétis, la mère d'Achille, eh ben aurait été plus puissant que lui. Enfin bref, c'est compliqué mais en tout cas ils deviennent potes après. J'aime aussi beaucoup Épimétée, le frère de Prométhée. C'est lui qui a créé tous les animaux. Il a mis tellement de cœur à l'ouvrage que quand il eut fini, il n'avait plus aucune idée pour les hommes qui se retrouvèrent tous nus et tous chétifs. Des bons gros fragiles. D'ailleurs, ça vient de là. Épimétée, ça veut dire celui qui ne réfléchit qu'après avoir agi. Bref, des super qualités. Sauf Hermès, ce petit filou qui lui offre la curiosité. Bon, on connaît tous l'histoire, patatrase dans le scénario divin, les dieux offrent à Pandore une boîte qui était plutôt une jarre en fait dans les faits. La fameuse boîte de Pandore dans laquelle ils ont enfermé tous les maux, toutes les souffrances, toutes les douleurs de l'humanité et on sait tous ce qu'elle a fini par faire la couillonne de Pandore. Je ne la remercie absolument pas. Il est quand même à noter que Épimétée et Pandore sont les parents de Pyra, la femme de Deucalion, les deux seuls survivants du déluge. Parce que oui, dans la mythologie grec il y a aussi eu un déluge. Mais encore une fois, ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est pas le thème du jour. Bon, que dire de plus ? Ah si, peut-être qu'en plus d'être connu pour porter le monde sur ses épaules, Atlas a eu des enfants avec Pléionnet, une océanide et notamment les Pléiades, un groupe de déesses bien cool, mais aussi Hyas et ses soeurs les Hyades et surtout les Espérides, les fameuses Espérides tous travaux. Et enfin, la dernière fille d'Atlas porte le même nom qu'un des satellites naturels de Saturne, qu'un type de musique anti-hé, que le bateau du Commandant Cousteau ou encore qu'une méchante de Marvel, la belle Calypso. Celle qui a envoûté Ulysse pour qu'il passe 7 ans de sa vie à ses côtés alors que lui, il voulait juste se tailler pour rentrer chez sa femme et son fils. Elle est quand même un poil possessive la Calypso. Et on arrive au dernier Titan d'Uranos et Gaia, Theia qui a quasiment le même nom qu'un personnage de Yu-Gi-Oh et Hyperion qui a inspiré une carte Yu-Gi-Oh du même nom. Ouais, désolé, c'est ma passion pour Yu-Gi qui ressort de temps en temps. Bref, Theia et Hyperion sont les parents d'Eos, la déesse de l'aube dont on avait déjà parlé tout à l'heure. Tu sais, la femme d'Astréos. Ils sont aussi les parents de Séléne, déesse de la lune et Elios, dieu du soleil qui, hé, lui aussi, a inspiré une carte Yu-Gi-Oh. Ça devient flippant quand même la proximité de ce jeu de cartes et de la mythologie grecque. Séléne aurait eu comme amoureux Eumolpos, fils de Poséidon, mais on dit qu'elle a eu aussi comme mec Pan, Zeus ou encore Eudimion. Et est-ce que tu me crois ? Eh oui, c'est un complot ! J'ai l'impression que chaque dieu a son équivalent en carte Yu-Gi-Oh. C'est trop cool. Elios, lui, a eu moult et moult enfants. En vrac, Passiphae, Lampetti, Phahetus, les Eliades, Phahetons, Hétès, Persès, Ogias ou encore Circé. Voilà. Fini, done, basta. Enfin, je veux dire, voilà, fini, done, basta pour toute la partie de l'arbre qui ne concerne pas Cronos et Rhea. Donc, parlons d'eux, justement. Je te rafraîchis. Cronos, Rhea, Poséidon, Hestia, Hades, Déméter, Hera, Zeus. Tiens, et en passant, Cronos, à un moment, il est en kiff sur une Océanie, lui aussi, Phylira, et pour lui plaire, il se change en cheval et paf, grosses brutes, lubriques et violentes. C'est même lui qui forme plein de héros comme Achille ou Héraclès. Et d'ailleurs, pendant une guerre, Héraclès blesse Chiron avec une flèche empoisonnée au sang de l'hydre de l'Erne. Chiron souffre tellement le martyr qu'il implore les dieux de lui retirer son éternité afin de mourir. Bravo Héraclès, bravo. Ok, on peut descendre dans l'arbre. Poséidon et Méduse. Voilà pourquoi j'avais mis Méduse à ce niveau-là de l'arbre. En fait, avant d'être une gorgone, Méduse était une nana plutôt normale, fille de Forcy et Céto, certes, mais pas une gorgone, quoi. Et puis un jour, Poséidon la repère et la viole dans un temple dédié à Athéna. Athéna, elle apprécie moyen quand même, c'est une déesse vierge et elle interdit toute forme de sexualité dans son temple. On la comprend, hein, et donc bien évidemment, elle punit Poséidon pour son acte. Mais non, mon gars, c'est la mythologie grecque. Bien sûr qu'Athéna punit Méduse qui vient de se faire violer, je te le rappelle, en la transformant en gorgone alors qu'elle était enceinte. Ce n'est qu'une fois que Percé tranche le coup de Méduse que ses deux enfants jaillissent de sa tête, Pégase et Chrysaor. Pégase, tu connais, c'est le cheval ailé au service de Zeus et Chrysaor est un géant qui se met en couple avec Caliroé, une énième océanide et avec qui il aura un fils, le géant Gérion, qui a la petite particularité d'avoir trois corps ou en tout cas trois têtes. On continue, Etra, c'est le nom d'une jeune femme qui, après un sort, devient très amoureuse d'Egé, roi d'Athènes, qui semble être stérile parce qu'il n'arrive pas à obtenir de descendants mâles. Et puis un soir, les deux amants ne font qu'un sauf que dans la même soirée, Etra tombe sur Poséidon avec qui elle s'amuse bien aussi. Et puis bim, neuf mois plus tard, le fameux Thésée est là et on ne sait toujours pas trop qui est son père. Bon, heureusement, ça ne l'a pas empêché d'être le grand héros qui libère le monde du Minotaur qui hante le labyrinthe de Dédale sur l'île du roi Minos. Mais est-ce que tu sais que Thésée, c'est un peu un petit con ? S'il a réussi à ressortir du labyrinthe, c'est parce qu'Ariane, la fille de Minos, est tombée amoureuse de lui. Elle lui a donné en douce une bobine de fil et l'épée de son père en échange de l'embarquer avec lui dans sa fuite et de l'épouser. Thésée accepte, tue le Minotaur, s'enfuit en bateau avec ses hommes et Ariane pour finalement l'abandonner sur une île déserte parce que la flemme quoi. Non mais franchement, c'est dingue. Entre ça et Méduse qui se fait violer et puis punir, ça date pas d'hier toutes ces histoires. Toute la culture entre autres Mésuse et Hétra, Poséidon a bien une femme officielle en la personne d'Amphitrite, une Néréide. Donc, entre autres, une des tantes d'Achille. Achille est donc le neveu de Poséidon. On s'en fout mais je trouvais ça marrant. Le couple Poséidon-Amphitrite aura trois enfants. Rodée, Benthessessimée et le plus connu, Triton. Rodée est connu pour être notamment l'une des compagnes d'Elios. Benthessessimée, en plus d'avoir un nom un petit peu moche quand même, est pas masse intéressant. Et Triton, par contre, avant d'être de nos jours sur un corps de serpent de mer. Triton est aussi le papa de Pallas, la meilleure copine d'enfance d'Athéna, que cette dernière tua accidentellement d'ailleurs. Les boules. Et parmi la ribambelle d'autres enfants qu'il y a eu Poséidon, on peut citer le chasseur Orion ou encore Charib, une jolie jeune fille qu'il a eu avec, avec Gaïa, sa grand-mère. C'est glauque. Tu m'étonnes en tout cas que Charib n'était pas normal. Elle se mit à voler des animaux et à les manger. Zeus, il a pas vraiment kiffé et pour la punir, il la transforme en un gouffre marin qui avale tout ce qui passe. Tiens, et Orion m'a permis d'apprendre un mot que j'ignorais. Catastérisation, c'est quand un être se transforme en étoile ou en constellation. Comme lui justement, avec la constellation qui porte son nom. Estia, la sœur de Poséidon, est peut-être la moins connue des Olympiens. Et pour cause, quand Poséidon est le dieu des océans, Estia est juste la déesse du foyer familial. Génial. Bon, je me moque bien évidemment, mais à l'époque, elle était méga respectée. C'est la plus âgée de la fratrie, elle avait fait vœu de célibat et n'a donc jamais connu d'hommes ou de descendance. Ce qui nous amène à Hadès, le dieu des morts. Si Zeus règne sur les cieux, Hadès règne sous la terre et notamment sur les enfers et le tartare. On ne lui connaît pas de descendance, mais on sait que son épouse était Perséphone, qu'il kidnappa. Alors, jusque là, normal, on commence à comprendre que c'est le délire à cette époque. Ce qui est moins normal, c'est que Perséphone est la fille de Zeus et Déméter, les frères et sœurs d'Hadès. Sa femme, qui l'a kidnappée, et donc sa nièce. Et attends, c'est pas tout. Il y a pire que ça, Perséphone a bien eu une fille, Méli-Noé, mais pas avec Hadès. Non, non, c'est Zeus qui un jour s'est levé en se disant que, quand même, sa fille, elle était plutôt canon. Il s'est transformé en son frère pour aller donc féconder sa propre fille qui était aussi sa nièce. Voilà, c'est la mythologie, quoi. Et puisqu'on parle de Déméter, la déesse de l'agriculture, il faut savoir qu'en plus de Zeus, elle a eu une aventure avec Poséidon, avec qui elle a eu comme enfant un cheval immortel, Arion, mais elle fricota aussi avec Yazion, le fils de Zeus et d'Electre. Mais attention, pas Electre l'Océanie de femme de Thomas qui a notamment fait les harpies. Non, Electre la Pléiade, fille d'Atlas. Déméter a donc fait un enfant avec le fils de son ancien mec qui n'est autre que son frère. C'est compliqué, hein ? Ouais, je sais. Cet enfant s'appelle Plutos, est le dieu de la richesse et son grand-père est certes, l'ex de sa mère, mais aussi son oncle puisque c'est le frère de... Ouais, on va enchaîner. Ce passage est un petit peu long, je trouve aussi. Zeus a eu beaucoup, beaucoup d'aventures. Je vais donc te citer ses principales conquêtes. Avec Alcmen, une simple mortelle qu'il viole en se faisant passer pour son propre mari, il enfante Héraclès. Avec Danae, une autre mortelle qu'il viole cette fois-ci en se transformant en pluie d'or, il enfante Persée. Avec Europe, encore une mortelle qu'il viole cette fois-ci en se transformant en taureau, il enfante Minos, Sarpédon et Radamante. D'ailleurs, Minos est le mari de Pacifae et eurent ensemble la fameuse Ariane ainsi que Phèdre, la femme de Thésée. Mais oui, c'est fou que je te résume. Poséidon offre un taureau à Pacifae. Elle fait des trucs chelous avec et accouche du Minotaur. Minos le fout dans un labyrinthe. Thésée débarque en mode « Oh, moi je suis le boss, je vais tuer le Minotaur. » Je sais pas s'il avait cette voix-là, mais bon, je me l'imagine comme ça. Ariane tombe amoureuse, l'aide à en sortir. Thésée fait le bâtard en abandonnant Ariane pour finalement se marier avec sa sœur. Phèdre donc, qui est aussi la demi-sœur d'une bête issue d'une relation extra-conjugale Dionysos, vous allez voir, c'est une tuerie. Mais avant ça, Métis, la déesse de la ruse, mais aussi la première femme de Zeus, alors qu'elle était enceinte d'Athéna, Ouranos et Gaïa, les grands-parents de Zeus, lui disent de faire gaffe à son futur fils parce qu'il le détrônera. Zeus y prend peur et il avale Métis. Mais Métis n'est pas la déesse de la ruse pour rien. Elle survit à l'intérieur de Zeus pendant un temps, tout comme Athéna. Du coup, il y a quand même du monde dans son corps, ça fout une énorme migraine à Zeus qui demande à Héphaïstos, le dieu du feu, des forgerons, de lui taper sur la tête. Il n'y avait pas de Doliprane à l'époque. Et paf ! C'est comme ça qu'Athéna sort de la tête de son propre goddamn père. Et le délire, c'est qu'elle est déjà adulte, avec ses armes, son armure, la totale. Athéna, pour info, c'est la déesse de la sagesse, de la guerre stratégique, de l'enseignement, quoi. Et puisqu'on parlait d'Héphaïstos, parlons des enfants de Zeus et d'Héra. Parce que, quand même, c'est THE couple divin. Même si Héphaïstos est engendré par Héra sans l'aide de Zeus, histoire de lui montrer qu'elle n'a pas besoin de lui pour gérer, et surtout, parce qu'elle était vénère que Zeus enfante Athéna tout seul. Sauf que, tu te souviens, Zeus a demandé à Héphaïstos de l'aide pour enfanter Athéna. Sauf qu'Héphaïstos a été enfanté pour se venger de la naissance d'Athéna. Tu le sens, là, le cycle impossible ? Mais oh my god, quoi. Sinon, Héra et Zeus ont eu plein d'enfants, les plus connus étant Hérès, le dieu de la guerre sanglante, Hébé, la déesse de la jeunesse, ou encore Illithi, la déesse de l'accouchement. Rassure-toi, on arrive quasiment à la fin de cet arbre, ou en tout cas, de la partie de l'arbre que j'ai voulu mettre dans cette vidéo. Il nous reste à parler de la lignée de Dioné et de Sémélé. Dioné est la maman d'Aphrodite, la déesse de l'amour, de la sensualité, et ok, on peut se le dire un petit peu du cul aussi. Aphrodite a eu un enfant avec Hermès qui s'appelle Hermaphrodite. Ils sont pas allés le chercher très loin, son nom. Au début de sa vie, Hermaphrodite est un garçon, mais il se fusionne avec Salmasis, une nymphe qui voulait de lui, mais lui, il voulait pas, c'est un espèce de viol dans l'autre sens. Mais tant pis, c'est comme ça, il se retrouve moitié homme, moitié femme. Aphrodite est plus ou moins considérée comme la femme d'Héphaïstos, mais il n'y a aucune trace de descendance. Par contre, sur un autre plan, Héphaïstos aurait essayé de violer Athéna qui voulait pas de lui. Il finit par jouir sur la jambe d'Athéna qui s'essuie son machin, jette la semence par terre et paf ! La naissance d'Érictonios, un des rois légendaires d'Athènes. T'imagines, tu racontes ça à tes gosses, comment t'es né ? Par contre, Aphrodite a eu des enfants avec un autre de ses cousins, ou de ses frères, je sais plus trop, Arès. Qui sont les enfants de ce couple ? Bon, ça c'est une question un petit peu floue. Certains parlent d'Héros, l'équivalent grec de Cupidon, d'autres de Déimos et Phobos, les dieux de la peur, et d'autres encore d'Harmonie, une déesse. Et puisque toutes les versions se valent, je vous laisse choisir votre préféré. Dionysos, parce que je t'assure que c'est un beau bordel. Je te résume. Zeus, il a eu d'un côté Arès avec Hera, et Aphrodite avec Dionys. Eux deux, Arès et Aphrodite, ont eu Harmonie. Et Harmonie avec le roi Cadmos a enfanté Sémélé. Sémélé est donc l'arrière petite fille de Zeus. Jusque là, pas de problème, c'est très clair. Sauf que, Papi Zeus, bon, on l'a compris, c'est un gros chaud lapin bien dégueulasse. Et il fait comprendre à tout le monde que la petite Sémélé, il en ferait bien son 4 heures. Sa femme Hera est absolument pas d'accord. On la comprend quand même un minimum. Elle demande donc à Zeus d'apparaître devant Sémélé sous sa forme divine. En fait, il faut comprendre que quand un dieu se montre à un mortel, il ressemble à un homme. À un homme beau gosse, certes, mais à un homme quand même. Leur forme divine qu'ils ont en permanence dans l'Olympe, elle est tellement waouh que ça tue sur le champ n'importe quel mortel tellement ils sont choqués. Mais bon, Zeus a promis à Hera, donc voilà, il se montre à Sémélé sous sa forme divine et elle se désintègre sur le champ. Une espèce de combustion instantanée. Zeus arrive quand même juste à temps à extraire de son ventre le bébé qu'elle attendait, à savoir Dionysos. Et puisque c'est pas assez dingo comme ça cette histoire, il sait pas trop quoi en faire du bébé de Dionysos, alors il le stocke dans sa cuisse. Voilà, parce que pourquoi pas en même temps, les gars, le temps qu'il grandisse dans sa cuisse. Et une fois adulte, Dionysos, qu'on connaît surtout comme le dieu du vin tout le temps bourré, c'est surtout un fils tout mignon et attentionné. Il ira de lui-même au fin fond des enfers pour récupérer sa mère et l'emmener en haut de l'Olympe pour qu'elle devienne immortelle. Et puis surtout, c'est pas vrai l'image qu'on a de lui, d'un gros plein de soupe tout le temps ivre. En fait, cette image correspond à un de ses potes, Silène. Allez, moi je propose qu'on s'arrête là pour cet arbre gigantesque. C'est un tel plaisir pour moi de faire ce genre de vidéo, vous n'avez même pas idée. Je tenais à remercier infiniment la chère Manon qui tient la chaîne C'est une autre histoire et qui a fait une thèse sur Athéna. Autant vous dire que niveau relecture, c'était plus ou moins la mieux placée de mes connaissances. Donc merci beaucoup Manon, merci à toi pour toutes tes remarques et d'ailleurs, foncez découvrir sa chaîne si vous connaissez pas. Elle parle notamment de plein de mythes que j'aborde dans cette vidéo avec un humour mais à mourir de rire. Sinon, si vous avez encore du temps devant vous, hésitez surtout pas à me proposer en commentaire des généalogies ou des mythologies bordéliques que vous aimeriez que je fasse en vidéo. Allez, abonnez-vous, activez la cloche et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet ! Sous-titrage ST' 501